Bonjour, soyez le bienvenu à la chaîne Algo, programmation première année ST. Donc ici nous allons continuer avec la suite des exercices de la série numéro 6. Donc cette série se porte sur les tableaux, le type tableau, les vecteurs et les matrices. Dans la dernière vidéo nous avons fait un petit exercice sur les vecteurs. Et nous avons dit que vous trouvez dans la chaîne YouTube, dans cette chaîne YouTube, un ensemble d'algorithmes et d'exercices sur les vecteurs et les matrices. Et on a dit qu'on ne va pas tout faire, on va faire uniquement un exercice pour les vecteurs et un autre pour les matrices. Donc dans cette séquence vidéo nous allons faire un exercice sur les matrices, à savoir le produit matriciel ou bien le produit de deux matrices. Pour l'énoncé d'exercices, ici il vous demande d'écrire un programme C qui permet de réaliser le produit de deux matrices A et B. Donc A est une matrice de taille N fois L, ça veut dire N lignes et L colonnes, et B est une autre matrice de taille N fois M. Donc qu'est-ce qu'il faut remarquer ? Il faut remarquer que le nombre de colonnes de la première matrice A doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice B. Donc le résultat du produit est une autre matrice C de taille N fois M. Donc la taille de la matrice C, c'est quoi ? C'est le nombre de lignes de la première matrice et le nombre de colonnes de la deuxième matrice. On va montrer ici un exemple, donc on va prendre deux matrices A et B, donc A de taille 3 fois 4 et B, 4 fois 2. Donc le résultat, ça devient une matrice C de taille 3 fois 2. Donc le nombre de lignes de A et le nombre de colonnes de 2B. Donc vous remarquez ici, le nombre de colonnes de A c'est 4 et le nombre de lignes de B c'est 4, donc c'est égal, on peut réaliser le produit matriciel. Donc voilà la matrice A, voilà la matrice B, on va réaliser le produit. Donc comment ça va se passer le produit ? Le produit se passe comme suit. Chaque ligne de A est multiplie par chaque colonne de B. Donc si je prends la première ligne fois la première colonne, je trouve la composante 1,1 de la matrice C. Donc si on réalise le produit ici, on va avoir une matrice C de taille 3 et 2 colonnes, 3 lignes et 2 colonnes. Donc la première composante C, 1,1, c'est quoi ? C'est la première ligne fois la deuxième fois la première colonne. Si je prends... Pardon. Si je prends la deuxième composante de la première ligne, donc 1,2, 1,2, c'est la première ligne fois la deuxième colonne. Et ainsi de suite. Donc comment ça va se passer ? Donc on va prendre composante par composante. On va prendre la composante A,1 et 1,2. Par la suite la composante 2,1 et 2,2. Par la suite la composante 3,1 et 3,2. Donc voilà les composantes de la matrice C. Donc pour la première composante A,1,1 multiplié par B,1,1 plus A,1,2 multiplié par B,2,1 plus A,1,3 multiplié par B,3,1. Et à la fin A,1,4 multiplié par B,1,4. Voilà. B,4,1 pardon. B,4,1. Donc on va avoir ce résultat là. Donc 18. Donc 18 c'est quoi ? C'est 10 fois 10 qui est 100, moins 50, donc moins 2 fois 50, moins 50 c'est 50. Moins 0, plus 0 c'est rien. Plus, moins 4 fois 2 c'est plus, moins 32, ça devient moins 32. Donc 50 moins 32 égale à 18. La même chose ici. 10 fois 7, donc A,1,1 fois 1,1 fois B,1,2. Après 25 fois 0, plus 1 fois 5, plus moins 4, voilà, 3 moins 3. On va trouver 87. Donc c'est 70 plus 5,75 et plus 12 égale à 87. Alors, et ainsi de suite. Donc la deuxième ligne fois la première colonne, on trouve la composante C2,1. Et ainsi de suite. Donc la deuxième ligne fois la deuxième colonne, on trouve celle-là. La troisième ligne fois la première colonne, on trouve celle-là. La première ligne fois la deuxième colonne, on trouve celle-là. Donc c'est quoi la formule ? La formule ici, on prend chaque ligne I de la matrice A, on multiplie par chaque colonne J, on trouve la case Cij. Donc la case Cij, donc si on prend I allant de 1 jusqu'à 3, G allant de 1 jusqu'à 2. Cij c'est quoi ? Cij, c'est AI1 fois B1G, plus AI2 fois B2J, plus AI3 fois B3J, ainsi de suite, jusqu'à AI4 fois B4J. Donc ça va devenir la somme de AIK plus BKJ, tel que K allant de 1 jusqu'à 4. Voilà Cij, la composante Cij. Donc on va traduire ça en langage C. Sauf qu'ici, en langage C, on commence par 0 et ça ne dérange pas, c'est juste qu'on va décaler ici de 0. Donc c'est un moins 1, on va réaliser en quelque sorte un moins 1 pour les indices I, J, etc. Donc ici, les variables d'entrée, c'est la matrice A et la matrice B, et variables de sortie, c'est la matrice C. Donc on va passer à la programmation. Ici, on va commencer la programmation. Donc on prend ici le maximum des lignes, des colonnes, on déclare nos matrices. De type float. Donc on va déclarer la matrice A. Ok ? Donc ici, on va faire quoi ? On va faire max après max. Ça, c'est la matrice A. On peut déclarer juste après, je pense, comme ça, la matrice B. Si vous voulez, on va déclarer chaque matrice dans une ligne. Ça ne se dérange pas. Donc ici, c'est la matrice B. Ici, c'est la matrice C. Donc pour la lecture, pour les dimensions, nous avons N, L et M. Donc, si vous voulez, on va l'écrire en majuscule. N, L et M. Par convention, en langage C, on utilise des variables en minuscule. Mais ce n'est pas méchant ici. Nous avons I, I, J. Et nous aurons besoin d'un autre indice K. On va voir pourquoi. Tout ça, c'est des entiers. Donc voilà. Je suppose, c'est ça. Donc on commence. Donc print F. Donc donner la taille de la matrice A. Donc nombre de lignes, nombre de colonnes. N fois L. N fois L. Donc ici, on va faire scan F. On va donner la valeur de L. De 1, pardon, tout d'abord. Et juste après, alors on va donner la valeur de L. Voilà. Donc la matrice. Par la suite, on va inviter l'utilisateur à donner les valeurs de la matrice A. Et on va ici spécifier les dimensions. Et on va sauter la ligne. Vous voulez. Voilà. Pardon. Sauter la ligne avant. Oui, c'est ça. Oui. C'est après deux points. Pardon. Ici. Et on va donner ici N, I, L. Pour les afficher. Et on fait une boucle. For I reçoit 0. I inférieur strictement à N. I plus plus. Ça, c'est le parcours des lignes. Par la suite, on parcourt les colonnes. For G reçoit 0. G inférieur strictement à L. Et G plus plus. Par la suite, on fait scan F. Ici, c'est float. Et on donne l'adresse de A, I, I, J. Voilà la lecture de la matrice A. Très bien. Donc ça, c'est la première variable d'entrée. C'est la matrice A. Donc on lit les dimensions. N, I, L. Par la suite, on lit les composantes A, I, J. Tels que I allant de 1 jusqu'à N moins 1. I, J allant de 0 jusqu'à N moins 1. Maintenant, on va lire la matrice B. Pour la matrice B, on va donner... On ne va pas refaire tout ça. En fait, il y a une petite différence. C'est quoi ? C'est qu'on connaît le nombre de lignes de la matrice B. On va dire... Donner le nombre de colonnes. Donner le nombre de colonnes de la matrice B. B. Pourquoi on donne le nombre de colonnes ? Puisqu'on connaît déjà le nombre de lignes. Donc, alors ici, on va donner... Ici, M. Par la suite, on va donner les valeurs de la matrice B, qui est des dimensions. Quelle dimension ? L ligne et M colonne. Voilà. Donc, L, c'est bon, on l'a saisie. On l'a saisie pour la matrice A. Donc, on ne va pas le refaire ici. Donner les valeurs. Donc, on va recourir le I de 0 jusqu'à L. L moins 1. Et le J de 0 jusqu'à M. Voilà. Donc, ici, la matrice B. Très bien. OK. Donc, après avoir saisie la matrice A et B, on va faire la partie traitement. Donc, ça, c'est la partie... Les entrées. On va passer ici, la partie traitement. Pardon. Ici, entrée. J'ai oublié quelque chose. Ici, c'est traitement. Et à la fin, partie sortie. Donc, pour les sorties, c'est quoi ? Ou bien, résultat. Les sorties, c'est la matrice C. Donc, on va faire un affichage tout simplement. Donc, quelque chose comme ça. Donc, ici, on va écrire le résultat de produit, de multiplication. De deux matrices. Les deux matrices A. Et on va donner une dimension. Fois ici, dimension. Et Les deux matrices A et B. Voilà. Et la matrice C. Et on donne les dimensions ici de la matrice C. Donc, pour les dimensions de la matrice. Donc, tout d'abord, ici, N. M. L. Après L. M. Après N. Voilà. C'est quoi ça ? Tout simplement, les premières valeurs ici, en quelque sorte, on va rappeler les dimensions des matrices dans l'affichage de résultats. Juste une façon de rendre l'affichage de résultats visible. Donc, N fois L, c'est les dimensions de A. Après, L fois M, c'est les dimensions de B. Et à la fin, les dimensions de C, c'est N fois M. Donc, ici, on parcourt ici N. Et ici, M. Et on va afficher print F. Et ici, on a déjà expliqué, au niveau de l'affichage des matrices. Donc, ici, on va faire la matrice C. C, I, J. Voilà. Par la suite, on va faire des... C'est juste deux chiffres. Et on va faire ici, si vous voulez, 10 points de chiffre. Je pense que c'est comme ça. Alors, on va le tester après. On va voir. Par la suite ici, on va faire un saut de ligne. Une fois qu'on termine une ligne. Très bien. Alors, je compile s'il n'y a pas d'erreur. Il y a trois erreurs. Ici, il faut I. C'est point-virgule ici, pardon. Alors, c'est point-virgule. Donc, j'ai fait copier-coller. La même chose ici. D'accord. Très bien. Donc, voilà. Maintenant, on va commencer à calculer la matrice C. Donc, pardon. Alors, ici, I allant de 1 jusqu'à 3. J'allant de 1 jusqu'à 2. Donc, ici, comment ça va être pour notre généralisation ? I allant de 0 jusqu'à N-1. Donc, for I reçoit 0. I inférieur strictement à N. I, pardon. I++. Ça, c'est le parcours des lignes de la matrice C. Après, on parcourt les colonnes de la matrice C. G allant de 0, G inférieur à 1, G++. Et on va faire ici des accolades pour ce G-là. Donc, si vous voulez, on va faire aussi des accolades ici, mais ce n'est pas méchant. Qu'est-ce qu'on fait ? On calcule 6IJ. Donc, tout d'abord, 6IJ, c'est une somme. 6IJ, c'est une somme. Je vais l'initialiser à 0. On initialise le 6IJ à la somme. Par la suite, on va faire quoi ? Donc, le I, il parcourt le nombre de lignes de C. C'est la même chose, c'est les lignes de A. Il parcourt les colonnes de C, c'est M. C'est la même chose, c'est les colonnes de B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parcourir les colonnes de A avec un autre indice K qui parcourt les colonnes de A. Donc, inférieur à L, K++. Donc, ici, cette boucle-là, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est parcourir, je vais faire un petit commentaire, parcourir les colonnes de A. Ou bien, si vous voulez, ou I, et aussi les lignes de B. Donc, ici, je vais faire un autre commentaire, pardon. Parcourir les lignes de C. Et ici, parcourir les colonnes de C. Les colonnes de la matrice C. Donc, parcourir les lignes de la matrice C. Je vais faire comme ça. Et ici, de la matrice C aussi. Donc, parcourir les lignes de la matrice C, ça revient à parcourir aussi les lignes de la matrice A. Parcourir les colonnes de la matrice C, ça revient à parcourir les colonnes de la matrice B. Donc, c'est la même chose. Ici, on parcourt de 0 jusqu'à L, c'est quoi ? C'est parcourir les colonnes de A et au même temps les lignes de B. Donc, comment ça va être ici ? Ça va être Cij, ça veut dire que je peux prendre Aik, je le multiplie par Bkj, sur ça, je l'additionne à Cij, je vais faire plus et égal. Ça veut dire que si Ij reçoit la valeur de Cij, donc si vous voulez, on peut écrire comme ça, comme indiqué dans la formule, voilà la somme. Donc, si Ij reçoit Cij plus Aik multiplié par Bkj. Donc, voilà comment réaliser le produit matriciel. Donc, si vous voulez, pour faire la forme abrégée d'une incrémentation, puisque c'est comme si on l'incrémente, normalement on peut faire ça. Voilà, alors ici, donc point-verguc que j'avais oublié. Ici, c'est K qui est inférieur à L, pardon. Et voilà, donc très bien, il n'y a aucune erreur, mais il y a un avertissement, c'est quoi l'avertissement ? Alors, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, je vais voir. Ah, ok, ce n'est pas l'adresse ici, c'est printf, et voilà, très bien. Donc, on va faire un test, donc si vous voulez, on va tester, donc voilà notre programme. On va tester par rapport, on va tester ici, par rapport à cette matrice-là. Donc, la matrice A, elle contient 3 lignes et 4 colonnes. Donc, on va traduire la matrice, donc nous avons 10, 25, 1, moins 4. Nous avons 8, 5, 2, moins 2. Et nous avons 3, 5, 8 et 3. Ça, c'est la matrice A. Donner le nombre de colonnes de la matrice B, donc B, elle contient 2 colonnes. On va donner 4 fois 2, donc nous avons 10, 7. Nous avons moins 2, pardon, moins 2, 0. Nous avons 0, 5. Et nous avons 8, moins 3. On va avoir la matrice C comme suit, 18, 87, 54, 72, et 44, 52. Donc, voilà, j'espère bien que vous avez compris le principe. Donc, pour bien maîtriser la manipulation des matrices, des vecteurs et des matrices par le programme C, il faut réaliser beaucoup d'exercices, beaucoup de manipulations. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien.